... Malmoud Delchapelle, la Fondation va s'enrichir d'un nouveau camion. Expliquez-moi un petit peu ce que vous allez en faire de ce camion. Eh bien, ce camion poursuit l'histoire du camion français dans l'esprit dans lequel Paul Berlier a créé la Fondation il y a maintenant 31 ans. Et il faut capitaliser sur le savoir-faire. Et c'est dans cet esprit que nous acceptons bien évidemment ce véhicule dont nous avons le numéro 1 qui remonte à 1990. 23 ans pour un véhicule, donc nous sommes dans une histoire qui continue. C'est toute une tranche d'histoire. Moi, quand j'ai été nommé directeur commercial en 1983, en Paris, une nuit sur l'une, on m'a présenté la première maquette du Magnum. Et alors là, c'était un peu étonné. Après, le programme s'est développé. Et en 1985, on a failli tout abandonner. Parce que c'était un peu hors du temps, un peu trop cher, un peu ci, un peu là, etc. Et finalement, j'ai eu la joie de pouvoir le lancer en 1990, ici, même à Bourque, pendant un mois et demi avec 200 clients par jour. Et alors là, on a créé l'événement. On a eu tous les Allemands qui ont dit, c'est pas possible, c'est pas nous qui l'avons fait. Le plancher plat, etc. Ils avaient des petites notes de notre concurrent allemand disant tout ce qui n'allait pas. Et finalement, ça a marqué des esprits. Et 23 ans de vie, ça a été une belle aventure. Ce Magnum avait été annoncé par le Centaure Berlier en 1978. Et ceci correspondait au souci de Paul Berlier, du confort, de la sécurité de l'utilisateur. Le souci des hommes, en somme. Monsieur Chabert, vous avez acquis le dernier Magnum. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette acquisition ? C'est toute une série de véhicules que nous avions déjà commandés. Et je ne savais pas que j'étais le dernier à prendre le dernier. Un pur hasard. Un pur hasard. Donc vous avez une écurie qui est composée de beaucoup de Renault. 100%. 50 véhicules. Et qu'est-ce que vous transportez ? Que des conteneurs maritimes. Pour vous, c'est un camion comme les autres ? Bien sûr. Chez nous, le problème, c'est prix de vente, prix de revient. C'est une prise de retraite du Magnum. Mais c'est aussi un nouveau départ avec le thé qui est juste derrière lui. Le nouveau produit, le nouveau thé, c'est effectivement quelque part un peu la fusion du Magnum et du Premium. C'est-à-dire qu'on a gardé tout le confort et l'habitabilité du Magnum, qui est toujours là, encore amélioré. Et puis on a gardé l'efficacité du Premium, dont on sait qu'il est totalement reconnu pour sa consommation. Et donc c'est bien l'alliance des deux, avec encore de l'amélioration. C'est-à-dire que la consommation du nouveau, c'est beaucoup mieux que le Premium. Et le confort du nouveau, c'est beaucoup mieux que le Magnum encore. Donc vous voyez, c'est à la fois de l'héritage et puis du progrès. C'est ça la nouvelle gamme.